... Ce soir, notre invité est philosophe, il s'appelle Francis Wolff. Vous avez révolutionné l'enseignement même de la philosophie. Vous avez publié un livre fondamental qui s'intitule « Philosophie de la corrida ». Premier jour du voyage avec les cinéastes. Ils veulent comprendre cette passion singulière. Et moi, qu'est-ce que je cherche ? Peut-être comprendre pourquoi elle est inéluctablement condamnée à mort. La tortura ! La tortura ! La tortura ! Les adversaires de la toroes ont toujours eu lieu. Les toros sont indépendants. C'est l'effet de la inégalité des conditions qui fait la compétition trompose. Ça, c'est pervers. C'est un effet de mode du politiquement correct. C'est un descrédit de l'humano. Comença la votation. 68 votes a favor, 55 votes en contre. De feria en feria, je retrouve la même ferveur, la même frénésie autour du taureau. Mais de ville en ville, de pays en pays, je découvre une autre manière de célébrer le taureau et de vivre sa fête. Il entre en piste. C'est la star. La morale de la corrida, c'est que nul n'a le droit de mettre à mort l'animal respecté sans avoir mis sa vie en jeu. N'est-ce pas notre époque qui veut cacher la mort comme une maladie honteuse ? Notre époque sécularisée exalte une existence sans risque, une jeunesse éternelle, une vie sans mort. Ce qui est humain, c'est d'accompagner la mort de l'animal respecté d'un rituel festif ou d'une cérémonie expiatoire. Nos sociétés productivistes préfèrent la mort mécanisée et industrielle dans les abattoirs. Mort froide, cachée. Dans ce monde à la violence aseptisée, je ne veux pas vivre. Et vous, qui vous identifiez tant au taureau, préférez-vous vivre une vie d'esclave et mourir à l'abattoir ? Ou vivre libre et mourir en combattant ? Sous-titrage ST' 501